Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes le jeudi 6 avril 2023 et je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Vous allez bien Charles ? Je vais bien. Ça va ? Il y a un chien de plus dans le bureau. Ah oui, c'est très important. On a un chien de plus dans le bureau, un petit équel qui s'appelle Taco. Donc je crois qu'il essaye de faire copain-copain avec Gives, avec le DAF. Pour l'instant, ça se passe moyen, mais enfin on verra. Ouais bon, avec le temps, je pense que ça ira. Je pense que Gives, il a surtout besoin de s'assurer que le nouveau sait que c'est quand même lui le patron. Voilà, c'est ça. C'est lui le DAF. Il n'y en aura pas d'autre. Voilà, à la limite, il peut être adjoint, adjoint financier, mais pas tout à l'heure. Le DAF adjoint, c'est ça. Nous avons plusieurs sujets à évoquer aujourd'hui. Le premier, c'est Donald Trump. Donc Donald Trump est devant la justice, fait peu commun pour un ancien président américain. Ça ne s'est jamais passé. Voilà, ça ne s'est jamais passé. Et pourtant, je pense qu'il y avait matière A, surtout sur les derniers présidents, on va dire ces 30 dernières années. Oui, on aurait pu en mettre un ou deux devant les tribunaux, oui. Voilà, et pour des affaires quand même pas minimes. Et là, il est, alors je caricature un peu, mais il est devant le tribunal un peu pour une histoire de fesses, quoi. Il est devant le tribunal, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a une femme qui était une actrice porno qui dit qu'il a eu une relation avec elle. C'était il y a 7 ans, je crois. Ça, c'était avant 2016, oui. Avant 2016, c'était il y a 7 ans. L'avocat qui avait chargé de négocier le deal avec cette femme, parce que c'est assez courant aux Etats-Unis que des gens racontent des choses avec quelqu'un avec lequel ils auraient eu des relations. Et comme ça, on peut négocier un peu d'argent pour qu'il ferme sa gueule. Et c'est ce qui s'est dépassé à négocier ça. Je crois qu'il y a eu 180 000 dollars de payé, ce qui n'est pas rien. Et puis ensuite, le type en question, il a trahi Donald Trump, il a été en prison, il va être condamné pour ne pas enjurer tout. Et il dit que c'était pour Donald Trump. Et Donald Trump dit qu'il n'a jamais couché avec cette femme. Mais ça ne fait rien. La justice de New York, il faut savoir qu'à New York, 80% des gens ont voté pour Biden. Donc on ne peut pas dire que... Donc c'est un procureur de l'État de New York qui a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait, qui a mis en examen Donald Trump pour quelque chose qui est un crime fédéral. C'est-à-dire, parce qu'il aurait pris cet argent dans sa campagne. Et donc c'est une histoire absolument de corne au cul, parce qu'il n'a pas la capacité à le faire, en principe. Et en plus, c'est prescrit. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle en anglais des misdemeanors. Ce n'est pas des délits, c'est des... C'est des petites infractions, quoi. C'est des infractions. C'est une infraction, ce n'est pas un délit. Donc c'est une histoire de fou, mais par contre, ça fait... Ça fait à peu près quoi ? Ça doit être la septième ou huitième fois que Trump est embêté par le département de la justice ou des départements de la justice aux États-Unis, que jusqu'à plus en plat formé, ils n'ont rien réussi à trouver contre lui. Ce qui prouve à quel point il doit gêner un certain nombre de gens à l'intérieur du Parti démocrate. C'est vraiment l'ennemi, quoi. C'est une guerre qui ne fait pas partie du serail, quoi. Ouais. Alors je me demande si c'est, en quelque sorte, un bon calcul de le faire passer devant la justice, parce que, d'une part, c'est quand même pour quelque chose... Bon, je veux dire, même si c'était avéré, il ne risquerait pas grand-chose. Et je ne suis pas sûr que l'opinion... Vous couchez avec qui vous voulez. Oui, voilà. En principe. Bon, si effectivement... Ça regarde sa femme, le cas est chiant, mais c'est tout, quoi. Oui, voilà. Et puis, je veux dire, est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup à y gagner, à éliminer Donald Trump ? Je ne suis même pas sûr. Parce que dans la Constitution américaine, il n'y a rien qui puisse empêcher un gars de se prononcer. Il peut se présenter quand il est en taule. Oui, c'est ça, en plus. On ne peut pas... La seule chose pour laquelle il peut ne pas être, c'est ce qu'il avait servi dans l'armée sudiste, dans la guerre de ses décessions. Alors, à ce moment-là, il ne peut pas être président des États-Unis. Je ne connaissais pas cette règle-là. Non, c'est la seule. Qu'interdit un président des États-Unis d'être élu, donc... Et d'être né à l'étranger. Mais il n'est pas né à l'étranger. Je suis sûr qu'ils vont trouver qu'il a fait partie des régiments sudistes, mais quand même, ça va être difficile à prouver, quoi. Parce que c'était quand même... Là, il faudra y aller, en termes de preuves. Il faut balancer du lourd. Ça lui ferait quand même... Attendez, ne bougez pas. Ça lui ferait dans les 200 ans de vie. Je sais bien qu'il est robuste, mais quand même. Et donc, c'est... On l'a souvent signalé ici. C'est une espèce de preuve, par l'absurde, parce que c'est absurde, de la déviation de la justice un peu partout pour condamner les gens qui ne sont pas d'accord avec la doxa. Donc maintenant, les hommes des bateaux, vous savez, nos ennemis, ils se servent de la justice comme un instrument pour empêcher les autres de... On l'a très bien vu, ça a été le cas avec Fillon. Il a été liquidé en 15 jours, quoi. Ce qui était très étonnant. Donc, on voit, ils se disent, si ça marche avec Fillon, ça marchera peut-être avec lui. Mais d'abord, la base des plus robuste. Et puis, voilà, mais c'est extraordinaire. La façon dont la justice et la presse sont tombés du côté des ennemis de la liberté. C'est ça qui me laisse pantoir, quoi. Mais si jamais il n'était pas condamné... Il ne le sera pas. Ce qui est tout à fait une large possibilité. S'il n'est pas condamné, il sortirait tellement vainqueur de cette séquence. Mais même s'il est condamné, parce que s'il est condamné, ce sera par un jury à New York qui aurait été sélectionné. en fonction du fait qu'il ne sera complètement... qu'il ne serait pas vrai que de candidats antitrumpistes. Donc, si vous voulez, c'est... Dans tous les cas de figure, s'il réussit à le faire condamner par un jury, ce jury n'est pas crédible, quoi. Parce que vous ne pouvez pas avoir un jury qui juge Trump à New York. Je vous dis, quand vous avez 80% des gens qui sont contre lui, c'est grotesque. Donc, c'est absolument comme quand les cours de justice prennent des décisions qui n'ont rien à voir avec... Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'en même temps, Biden, qui est le président avec son fils, on a toutes les preuves qu'on veut sur toutes les alopries qu'ils ont faites avec la Chine, avec l'Ukraine, qu'ils ont touché du pognon, ça arrive de tous les côtés. Et il n'y a pas une enquête qui est lancée. Alors, d'un côté, un gars qui ne fait rien, on n'arrête pas de le poursuivre avec la justice, et un gars sur lequel il y a toutes les présomptions, on ne fait rien du tout, il y a son fils encore moins. Donc, vous vous dites, mais vraiment, il y a deux points de mesure. C'était quand même extraordinaire. Ça va renforcer encore plus, déjà, qui a été plutôt entamé, mais ça va encore plus renforcer la méfiance envers le système étatique américain, en fait. En tout cas, à Washington. À Washington, envers le système judiciaire et démocratique, parce qu'on se dit, vraiment, il y a quand même pas mal de gars autour du pouvoir sur ces 20, 25 dernières années. Et qui sont de droite et de gauche. Oui, tout à fait. Enfin, de conservateurs républicains qui auraient dû passer en cabane, qui ont touché des trucs et il n'aurait jamais rien arrivé. Et là, si je veux dire, le seul qui a eu 25 procès au fait, c'est pour l'instant, on n'a jamais rien réussi à prouver, c'est Trump et les autres. D'abord, regardez, par exemple, le scandale du scandale, c'était la fondation Clinton, où ils ont touché, d'après toutes les audits qui ont été faits, ils ont touché les Clinton, ils ont touché 95% du poignet qui était versé, soi-disant, pour les enfants, quoi. Et il n'y a jamais eu la moindre enquête qui a été diligentée sur le coup. Donc, vous avez les Clinton, vous avez les Biden qui s'en mettent plein les fouilles, qui font n'importe quoi, qui font du trafic d'influence, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, il y en a un autre qui arrive, qui arrive de nulle part, et tout le monde lui tombe dessus, parce qu'il ne fait pas partie du serail. Ce qui va passer, c'est que ça va rendre très difficile l'élection d'un autre candidat à la place de Trump pour les Républicains. Parce que là, ça va dynamiser sa base, qu'il va aller les voter comme une folle aux primaires, quoi. Donc, ça veut dire qu'il est à peu près certain d'être le candidat républicain. C'est ça. C'est probablement, en fait, une mauvaise nouvelle, cette histoire pour un mec comme Descentis, par exemple. Descentis, oui. Et du coup, il y a un certain nombre, même deux candidats démocrates qui ont soutenu Trump, qui ont dit que ce n'était pas des choses qui se faisaient. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la plupart des démocraties ou des autocraties de l'Amérique latine ou d'Asie, etc., en principe, quand un type quitte le pouvoir, immédiatement, celui qui l'a chassé du pouvoir, fait agir les juges pour le condamner rétroactivement. C'est un signe d'une démocratie qui n'est pas mûr, que celui qui s'en va du pouvoir soit condamné par les juges de celui qui reste, quoi. Donc, c'est vraiment un truc de République bananière, quoi. Oui, c'est ça. J'ai vu des gens se réjouir, justement, qu'un ancien président... C'est-à-dire que ça aurait été un signe d'une démocratie en bonne santé, qu'un ancien président passe devant la justice. J'ai envie de dire, en fait, on peut le voir aussi d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est le chef de l'opposition qui passe devant la justice. C'est surtout la justice qui décide que cet ancien président ne lui a pas plu et qu'elle va se le payer, quoi. Ça existe absolument dans tous les régimes corrompus, autocratiques, qui sont dénoncés par ces mêmes personnes. Donc, non, c'est tout le contraire d'un signe d'une démocratie en bonne santé. Ma question suivante, c'est existe-t-il une droite en France ? Non. Ça dépend comment vous déficinez la droite. Moi, je définis la... Si vous voulez... Vous savez, le slogan de l'Institut des Libertés, s'il en avait un, c'est d'un philosophe britannique, homme d'État, qui s'appelait Burns, qui disait, rien de mal ne peut arriver à un pays si les hommes d'honneur se lèvent et parlent à temps. Donc, pour moi, être un homme de droite, c'est être seul. Jugez par vous-même, ne pas accepter les jugements collectifs. Vous réfléchissez, vous prenez vos décisions par vous-même, vous portez votre responsabilité, vous aidez à ce que les autres portent à l'heure, etc. Donc, c'est ça d'être de droite, c'est d'être un homme libre, indépendant, c'est ce qu'on appelait au 17e Français, un honnête homme. Et en Grande-Bretagne, un gentleman au 19e. Donc, c'est une espèce d'attitude face à la vie. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça se terminera mal qu'il faut en faire un fromage, vous voyez ce que je veux dire ? Et je vais me te dire dignement pendant tout ce temps-là, si je peux, c'est pas toujours possible. Et donc, c'est d'être un résistant naturel. La première réaction quand on vous demande quelque chose, quand le pouvoir vous demande quelque chose, c'est de dire non. Puis après, vous vous dites, quelle était la question ? Mais la première chose, si vous dites, non, je ne le ferai pas. Donc, c'est ça d'être de droite, c'est de dire non. Et aujourd'hui, la droite est devenue veule, étatiste, sans dignité, sans caractère, sans courage, sans personnalité. Donc, là, je sais qu'ils disent les mêmes choses que la gauche, mais avec dix ans de retard, quoi. Donc, non, il n'y a pas de mouvement de droite en France. Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, la droite, c'est une aristocratie. C'est-à-dire, c'est... Si vous êtes de droite, quand vous dites... Je ne sais pas ce que sont les autres, mais moi, je ne ferai pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, ce que font les autres ne vous importe pas. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose que vous dites que c'est bien ou que c'est mal. Mais est-ce que ça, penser ça en politique, ce n'est pas se condamner justement à être un peu tout seul ? Mais le but dans la vie, ce n'est pas la politique, c'est d'être un homme digne toute sa vie. Oui, mais ça, bien sûr. Mais je veux dire, pour des mouvements politiques qui ont vocation, on va dire, à occuper le pouvoir... Ça va peut-être dire que la façon dont on pense la politique en France est fausse. C'est-à-dire que vous pensez la politique pour accéder au pouvoir, mais à quoi sert un âme d'avoir conquis le monde s'il a perdu son âme ? Je veux dire, c'est bien joli, mais est-ce que la politique vaut-elle de perdre son âme ? De vous conduire comme un salopio ? La réponse est non. Ce qui est dommage, c'est qu'autrefois, il y avait un parti, qui était le parti des Républicains indépendants et paysans, que j'aimais bien, parce qu'il y avait justement des personnalités qui se foutaient là-dedans, et qui étaient des hommes qui se tenaient bien droit. Monorier en était un, Piné en était un autre. Ce n'est pas qu'ils ne faisaient pas des saloperies, mais c'est qu'ils n'avaient pas besoin de groupe pour exister. Ils existaient par eux-mêmes. Tandis que là, toute cette droite française, c'est une droite molle, c'est une droite qui n'existe pas. Par exemple, celle qui était en Italie, qui a été élue là. Mélonie, oui. Mélonie, elle a dit, je suis chrétienne, mère de famille, italienne, et elle avait dit un autre truc. Et littéralement, je vous emmerde quand même. Ma définition, c'est d'être une mère de famille, d'être chrétienne, d'être italienne, et d'aimer son pays. Ben, elle a été élue. Ce que je reproche à la droite aujourd'hui, c'est que, comme ils ont des esprits faibles, et qu'ils sont des faibles, ils pensent que pour arriver au pouvoir, il faut raconter des salades. Il faut être mou, il faut être lâche, etc. Alors que peut-être, si on en avait un dans lequel il y avait des gens qui disaient, ben, non, je n'ai pas besoin de vous raconter des salades, je vais vous dire la vérité. Peut-être que ça marcherait, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en ne prenant que des gens qui acceptent de trahir pour être au pouvoir, à l'arrivée, on n'a que des traîtres. Ce n'est pas faux. On a eu des gens qui se disaient de droite, Juppé, Chirac, Sarko, ils n'étaient pas là depuis cinq minutes, qui trahissaient à fond la caisse. Donc, à quoi ça sert ? Il vaut mieux avoir des gens d'honneur de gauche que des gens sans honneur de droite. Pas faux. Quoi qu'il en soit, nous avons un sondage, je suis un peu le monsieur sondage de cette émission. Alors, les sondages, comme toujours, je répète, ça vaut ce que ça vaut, surtout en dehors de toute période électorale. Forcément, c'est décorrélé de tout contexte et donc de toute propagande vraiment hardcore médiatique. Donc, il y a un sondage de l'IFOP qui a fait plusieurs scénarios. Scénarii, d'ailleurs, on dit au pluriel. Donc, un avec Édouard Philippe comme candidat du centrisme, un avec Mélenchon dans une gauche unie, un avec Bruno Le Maire comme candidat du centrisme, un avec Darmanin. Ils en ont même fait un avec François Bayrou, donc ils ont été très inventifs. Donc, je vais éviter d'assommer quand même les gens avec des chiffres qu'ils ne vont pas retenir. Mais ce qu'il faut retenir, je dirais, c'est que Mélenchon, dans à peu près tous les cas de figure, fait autour de 20%. Que Édouard Philippe serait le meilleur candidat du centrisme avec 26 ou 28%. Et que Marine Le Pen ferait dans tous les cas de figure le meilleur score au premier tour. On lui donne même jusqu'à 35% face à quelqu'un comme Darmanin. Donc, quasiment quand même son score du second tour de 2017, c'est pas rien. Donc, ma remarque, c'est celle-ci. C'est que, est-ce que vous pensez qu'on risque d'avoir, non pas un duel entre le candidat du centrisme et Marine Le Pen, si élection il y avait en 2027, ce qui n'est pas l'opinion de tout le monde, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une forte probabilité pour qu'il y ait ce bloc de gauche qui affronte ce bloc, malgré tout, qu'on va définir comme de droite, ou en tout cas à droite ? Vous avez parlé trois ans avant d'une élection. Aux mêmes quatre ans, oui. Aux mêmes quatre ans. Il va se passer tellement de choses en France entre maintenant et les quatre ans qui viennent que c'est comme si vous m'aviez demandé en Angleterre, en 73-74, qui allaient être élus en 78, ou en 77, après que le Fonds monétaire international soit passé à Londres. C'est Mme Satcher qui est arrivée de nulle part, que personne ne connaissait. C'est-à-dire que ce genre de sondage fait l'hypothèse que nous restons sur une trajectoire qui a commencé il y a 40 ou 50 ans, qui est celle de ces espèces d'écuries présidentielles qui doivent avoir un candidat dans une France qui reste plutôt dans un monde paisible où on peut faire bêtise sur bêtise sans être puni. Ça me paraît complètement farfelu comme hypothèse. Je ne pense pas que ça se passera. Je ne pense pas ? Non, on va avoir des temps tellement troublés dans les quatre ans qui viennent que je n'ai aucune idée de qui va sortir. Est-ce que... Ce ne sera peut-être pas pas si tôt pour ce que j'en sais. Peut-être, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien ? Non, mais peut-être, après tout. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu penser la même chose aussi, je dirais, en 2018, justement ? Non, parce qu'il y avait encore... On pouvait... En 2018, il y avait eu la crise de 2008-2009 qui avait été traitée. En 2018, ça allait soi-disant relativement bien. Aujourd'hui, il y a la dédolardation du Monde qui est en train de se passer. Il y a le discrédit complet de nous vis-à-vis du reste du monde. Le monde est en train de se dire qu'on n'a pas besoin de ces corneaux qui prétendent qu'ils savent mieux que nous. Donc, on rentre dans une période de rupture historique. Et je ne crois pas que les pratiques politiques qui ont sévi depuis 50 ans en France vont perdurer dans cette période de rupture historique. Enfin, je crois, mais je peux me tromper. Donc, pour moi, honnêtement, c'est une question qui n'a guère d'intérêt. Ce que je trouve, à la limite, les sondages pour le premier tour, je ne les trouvais pas forcément très intéressants parce que, comme vous dites, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'on aura, en fait, dans l'hypothèse de 2027. Déjà, beaucoup de gens pensent qu'il n'y aura même pas d'élection en 2027. Donc, déjà, au moins, ça éliminerait tout doute là-dessus. Mais ce que j'ai trouvé plus intéressant, à la limite, c'est les sondages sur le second tour. En gros, l'Institut LIFOP pense que si aujourd'hui, on rejouait Marine Le Pen contre Macron, Marine Le Pen gagnerait avec 55% des voix. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est voir qui compose ces voix. Donc, par exemple, en fait, au second tour, il y aurait, selon ce sondage, une vague d'absensionnistes du premier tour. 22% d'entre eux qui iraient rabattre sur Marine Le Pen. Et donc, en fait, un effondrement complet du barrage républicain. Et elle aurait le vote de 61% des 35-64 ans. Donc, en fait, la tranche des actifs. Et les seules catégories de la population qui voteraient majoritairement pour Macron, ce seraient, en fait, les inactifs. Ce qui va vraiment... Ils sont bêtes comme des ânes qui reculent parce que Macron n'a qu'une idée, c'est de les ruiner. Parce qu'il ne peut pas payer la retraite. Alors, ils pensent qu'il faut voter Macron qui va préserver la retraite, alors qu'il fera exactement l'inverse. C'est quand même... Ce qui est pour, à quel point, ces gens, après, c'est la... Ce qu'on appelle ma génération, celle des baby-boomers. Il n'y a pas une connerie. C'est la génération la pire de l'histoire de France. Il n'y a pas une connerie qu'ils n'ont pas faite. Donc, ça veut dire qu'ils continuent à être idiots, quoi. Ce sont des narcisses. Oui. Mais d'ailleurs, on a bien vu que, en fait, je pense que cette tranche, surtout dans le contexte dans lequel on est actuellement, on est pile-poil à la sortie de cette histoire de réforme des retraites. Et c'était la tranche qui était une des tranches les plus opposées à la réforme des retraites. C'est, en fait, les actifs. Les retraités, c'est les seuls qui n'étaient pas dérangés par le passage de 62 à 64 ans. Donc, forcément, eux, ils ont beaucoup moins d'amertume vis-à-vis de... Oui, mais quand ils vont toucher une retraite qui aura baissé de moitié en valeur d'achat, en pouvoir d'achat, ils trouveront peut-être que Macron s'est donné une bonne idée. Mais comme ils réfléchissent comme des planches et qu'ils l'ont toujours fait, donc, ben, voilà, quoi. Je ne vais pas s'engloter sur une génération qui a coulé la France comme jamais il l'a fait une génération. C'est pas parce que c'est la mienne. Mais moi, j'étais un peu en avance. 43, ça commence en 46, en principe. Mais je vais dire que je regarde ça et je me suis dit qu'un jour, il faudrait que j'écris un livre sur la génération la plus bête de l'histoire de France. Oui, c'est quand même une génération qui a eu de l'or en barre entre les mains et qui en a fait n'importe quoi. Et qui a fait, mais qui est tombé dans tous les panneaux les plus à la main. S'il y avait une idiotie, ils tombaient dedans. Et maintenant, ils sont en train de tomber dans toutes les idioties qui ont cours. Mais donc, ce que montre ce sondage sur le second tour quand même, c'est que tout le storytelling qu'on a eu... Ça marchait pendant 30 ans, c'est bien en politique. D'empêcher les Le Pen d'arriver au pouvoir, ça a été tout le but des gens de gauche et de droite. Mais je suis persuadé, en plus, que si Marine Le Pen passait en 2027, en fait, Macron, quelque part, serait content de montrer quelque part que c'était le dernier rempart qui a réussi, en fait, à empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Je suis persuadé que... Il faudrait bien qu'il mette quelque chose à son crédit, le pauvre garçon. Oui, voilà. Parce qu'à part ça, je ne vois pas ce qu'il a fait d'être tout à fait remarquable. Il était difficile d'être plus nul au pouvoir que cet être ne l'a été. Oui, c'est clair. Enfin, du coup, ce storytelling, notamment de 2017, sur le vote, en fait, d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le vote, ça devait être le vote de la Start-up Nation, des créatifs, etc., des actifs, en fait, il s'effondre complètement. Aujourd'hui, c'est vraiment... Emmanuel Macron, c'est le vote des rentiers, au final. C'est toujours ce que ça a été. Moi, j'ai toujours soutenu que c'était les pétainistes en lame qui avaient voté Macron, quoi. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'ambition pour la France et qui veulent... Vous savez, c'est encore la fameuse phrase de ce philosophe allemand qui disait dans l'histoire, c'est pas les bruits de bottes qui sont dangereux, c'est le glissement feutré des pantoufles. C'est les pantoufles qui ont voté pour Macron. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est l'idéologie du renoncement. C'est l'idéologie de mal à pantoufles. Surtout, laissez-moi mourir tranquille. On sait très bien que le pays décline depuis des décennies. On en est responsable, mais surtout... Personne ne le nie et on continue de rester sur la même pente en se disant bon, de toute façon, après moi, le déluge, c'est pas grave. C'est vraiment... Vous glissez sur une pente glacée comme ça et tant que votre vitesse n'accélère pas, vous êtes content. Vous savez qu'à la fin, il y a la falaise là, mais vous espérez que vous arriverez le plus tard possible à la falaise. Donc, surtout, vous ne bougez pas. Oui, c'est un petit peu ça. C'est effrayant. Cette génération que le mien et que je vois dans les dîners en ville est effrayante. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je suis parfois effrayé par cette génération. Parce qu'il y a quand même des beaux phénomènes dans ma génération. Vous, vous êtes beaucoup plus jeune. Vous, vous serez de ceux qui sont de l'autre côté de la falaise, vous. Oui, bah écoutez, c'est... Vous allez rigoler, quoi. Oui, moi... N'oubliez pas de prendre la parachute. Je suis vers la chute, oui, oui. J'ai une question d'un abonné de Edouard. Donc, je rappelle au public qu'il peut soumettre ses questions dans les commentaires. J'en sélectionnerai une pour la prochaine émission. J'ai sélectionné ce commentaire parce qu'il a fait beaucoup réagir. Il y a eu plusieurs réponses à ce commentaire. Donc, bonjour, monsieur Gaze et Léonard. Je suis entrepreneur dans le secteur de l'énergie. J'ai monté mon entreprise en France. Mais je confirme ce que vous dites, les papiers, la CFE, l'URSSAF, bref, mon projet avance. Mais je suis démoralisé par la lourdeur administrative et la pression que cela met. J'aimerais monter une structure à l'étranger. Quel pays me conseillerez-vous ? Ça dépend de son niveau de technologie. S'il est à un niveau de technologie très élevé... Apparemment, c'est pour des nouvelles technologies. S'il est à un niveau de technologie de connaissances très élevé, etc., comme on dit, le monde est son jardin. C'est-à-dire qu'il peut aller présenter ou essayer de monter son idée à peu près partout dans le monde. Il sera accueilli à bras ouverts. donc il pourrait aller... Je ne sais pas. Au Canada, en ce moment, il file un mauvais coton, mais j'espère que ça n'a pas duré. Il peut aller aux États-Unis, bien sûr, au Texas, ou je n'en sais rien. Là, il y a aussi des tas de choses à faire. Il peut aller... Peut-être en Suède. En Suède, c'est un pays au poil. La Suède, parce que c'est un pays qui a une certaine homogénéité sociale qui est un peu détruite un peu par un excès d'immigration récemment, mais qui est très favorable aux entrepreneurs et aux types qui ont des idées. Les Suédois, t'as un taxe avec beaucoup de... de conviction, les rentiers, et taxe très peu les... et si vraiment il a un truc qui marche bien et tout, il y a la Suisse. Oui, j'ai vu que des gens lui proposaient la Suisse dans les commentaires. Justement, ils se demandaient si ce n'était pas un peu une fausse idée. Non, la Suisse, j'ai des amis qui envisagent de monter une affaire industrielle, etc. Il est allé avec un nouveau procédé, il est allé en France, un peu partout, en Angleterre pour voir ce qu'on lui proposait. Et en Suisse, il y avait le canton, deux cantons qui lui avaient montré ce qu'ils auraient, les bureaux qu'il aurait, les subventions qu'il aurait, les avantages qu'il aurait, comment ça se passerait. Donc, la Suisse, non seulement, ils sont très contents de voir arriver des gens et ils vous taxent beaucoup quand vous prenez votre retraite et que vous avez de l'argent et tout. Puis quand vous êtes dans la phase entrepreneuriale vous réinvestissez, là, ils vous foutent une paix royale. Donc, les Suisses, ils comprennent qu'il ne faut pas taxer celui qui investit les talents, il faut taxer celui qui enterre son talent. Ils ont très bien compris ça. Sinon, il y a bien sûr toute l'Asie. Mais là, il y a des problèmes parfois, si vous voulez, de pouvoir politique qui n'est pas parfaitement net. Oui. En plus de ça, notre abonné, notre chère Édouard avait l'air un petit peu inquiet par rapport à la barrière de la langue éventuellement. Comme il parle français. Qu'il aille en Suisse, il a créé un bras ouvert. Eh bien, qu'il essaye en Suisse. En tout cas, on lui souhaite du succès. On lui souhaite plein de succès. Qu'il nous tienne au courant de ce qu'il fait, si c'était un bon conseil. Qu'il nous tienne au courant dans la section commentaires. Je serais ravi d'avoir des nouvelles de son projet. J'ai une question sur le Canada, justement. Vous avez effleuré, vous avez évoqué vite fait le Canada. Est-ce que c'est encore en quelque sorte une terre promise ? Il s'est passé un phénomène extraordinaire au Canada avec le Premier ministre Trudeau qui, en se servant officiellement de la loi qui n'était pas faite pour ça mais il s'en est servi, a littéralement aboli toute une série de droits individuels. Donc le Canada est devenu un pays, aussi curieux que ça paraisse, qui n'est pas si loin que ça d'une espèce de totalitarisme mou. Aussi bien dans le domaine du woke, de tous ces trucs-là. Oui, ils sont en pointe dans nos domaines. Ils sont en pointe, c'est ce qu'il y a qu'à écouter ce brave, celui sur lequel on a fait une émission. Peterson. Peterson, voilà. Bon, alors le Canada, c'est bien mais mon fils qui vit au Canada me dit c'est une structure politique extraordinairement décentralisée. C'est-à-dire que les États sont très puissants. par rapport à la structure étatique à Ottawa. Donc Ottawa peut faire des grosses bêtises et dire des grosses bêtises et parfois essayer de faire passer des lois qui sont idiotes. Une fois qu'elles arrivent à Vancouver, le type là-bas il est beaucoup moins bête et il va interpréter, mettons. Donc l'avantage c'est d'être cette espèce de décentralisation qui est une vraie décentralisation. Il y a beaucoup de pouvoir. Donc par exemple ils avaient fait passer des lois qu'on ne pouvait pas aller au Canada sans être enfermé pendant 15 jours etc. Bah à Vancouver vous étiez enfermé là où vous y êtes c'est-à-dire chez mon fils et puis personne ne me demandait rien quoi. Donc oui au moment du Covid. Ouais. Donc et puis comme j'espère qu'ils sauront se ressaisir et qu'ils vont virer ce guénial le plus vite possible quoi. Ouais on attend parce qu'il y a eu il y a eu Il y a une grosse affaire aux fesses en ce moment de corruption par la Chine. Bah écoutez oui j'espère que ça va aller quelque part parce que c'est vrai que je crois que les dernières élections il me semble que c'était en 2021 et les scores étaient très très stagnants par rapport à la fois d'avant j'étais un peu démoralisé en me disant bon déjà que le parti conservateur canadien bon il n'a de conservateur à peu près que le nom il y en avait un nouveau qui est en train de sortir donc je sais pas on va voir mais parce que là je vous pose cette question le Canada c'était un pays au poil pour aller et puis la partie francophone du Canada le Québec ils ont ils n'ont résisté un peu comme les polonais aux russes aux allemands que parce qu'ils ils avaient l'ossature de l'église catholique qui les a tenus pendant toutes les années où ils étaient et puis quand ils sont devenus un petit peu autonomes ou indépendants ça s'est passé avec un mouvement de déchristianisation de déchristianisation forcenée du Québec donc de catholicisme ils se retrouvent un petit peu maintenant sans sans boussole ils sont sans structure morale sans structure morale sans structure mentale ils ne savent plus très bien ils ne font plus confiance à l'église mais du coup c'est un des effondrements de la natalité les plus extraordinaires qui ne soit jamais passé le Canada où ils sont passés de 4 ou 5 enfants par famille il y a zéro et c'est donc là aussi c'est un des pays qui a été le plus touché par mettons les Vatican II vous voyez ce que je veux dire c'est l'espèce d'effondrement qui s'est passé alors je ne sais pas trop ce qui va se passer mais je dirais bien d'aller en Pologne mais c'est dans un endroit qui est un peu troublé en ce moment ouais c'est pas faux avec ces dernières histoires mais ouais je vous posais cette question sur le Canada parce que j'ai vu passer une histoire de projet de loi alors ça ne veut pas dire que ça a passé enfin un projet de loi qui propose quand même une amende de 25 000 dollars dollars canadiens pour des cas de transphobie homophobie ou même des offenses en tout genre donc par exemple vous voyez un grand type qui fait 1m90 pour 95 kilos une grosse marmule qui a vite fait mis une perruque et du rouge à lèvres vous dites il au lieu de elle vous pouvez vous prendre 25 000 dollars oui et puis au Canada il y a aussi maintenant ils font passer des trucs les enfants qui auraient 7-8 ans qui disent qu'il va changer de sexe les parents n'ont pas le droit de s'y opposer et ça c'est des trucs qui ne sont pas acceptables c'est dans la tyrannie du yodurokisme mais à mon avis ça ne peut pas passer parce qu'il s'agit d'une mutilation et on ne peut pas mutiler quelqu'un qui n'est pas encore qui on n'autorise pas à boire de l'alcool si j'ose dire enfin eux ils ne sont pas une contradiction mais quand même on peut espérer qu'ils vont retrouver un petit peu de sens commun mais on est dans nos pays en plein délire et le Canada est quand même en pointe là-dessus je pense que déjà on en voit un bel échantillon en France et il faut dire qu'on est quand même en retard malgré tout sur le Canada ils sont retzenglés mais c'était un peuple assez doux et assez consensuel et donc s'il y a une partie du peuple qui d'un seul coup de se mettre à avoir des opinions complètement tranchées les autres n'osent pas dire non parce que c'est pas un peuple qui a c'est un peuple trop poli c'est trop consensuel trop donc si vous dites si vous gueulez il y a des moments où il faut gueuler il y a des moments où il faut rien dire mais il y a des moments où il faut gueuler mais dans ce genre de situation comme par exemple en Suède ou dans le temps si vous gueuliez c'est que vous étiez dans le fond pas très bien élevé que vous respectiez pas les autres mais il y a des chauds moments parfois où il faut dire je vous respecte pas ce que vous faites aux enfants est inadmissible point barre on a pas à respecter des gens qui qui sont pas respectables et il faut savoir le dire haut et fort mais d'ailleurs ce qui est à mettre à leur crédit quand même en 2021 il y avait eu le mouvement des truckers il y avait beaucoup de qui avaient suivi voilà tout à fait et là c'était quand même et je rappelle aux français ce qu'ils avaient fait ce qui était complètement incroyable c'est qu'ils avaient bloqué les comptes de tous ces gars là c'est à dire qu'ils avaient plus accès à la large et les 5 banques canadiennes s'étaient pliées à ça sans problème donc le gouvernement de vous fermer le compte de Léonard parce qu'il dit des conneries à la radio et hop Léonard il peut aller mendier dans la rue il n'a plus un rang il n'a plus accès à rien mais vous vous rendez compte c'est inouï c'est digne d'une république bananière d'une autocratie c'est devenu si vous ne pensez pas comme tout le monde vous êtes cuit vous n'avez plus de propriété privée c'est quand même assez dingue ça ne mérite pas du tout on ne peut plus dire que c'est une société libérale c'est devenu une société totalitaire c'est pas du tout une démocratie libérale et malgré tout les partis qui font ça se revendiquent justement de la démocratie libérale oui il y a l'opposition mais personne ne croit ce que raconte Trudeau Justin Trudeau pas plus il ne croyait son papa mais enfin vous connaissez cette théorie d'ailleurs je pensais à son père officiel oui officiel celui sur les papiers celui sur Wikipédia parce qu'on connait quand même la théorie je pense qu'il y a une bonne partie de notre audience qui ne connait pas mais il y a une théorie que moi j'aime beaucoup qui dit que le véritable père de Justin Trudeau est en fait Fidel Castro d'ailleurs des photos au même âge qui sont troublantes on a des photos au même âge et d'ailleurs la mère de Justin Trudeau a vu plusieurs fois Fidel Castro ils étaient copains puisque son père avait lui-même été président du Canada pas président en premier ministre c'est une royauté le Canada c'est la reine d'Angleterre le roi c'est Charles III premier ministre la Finlande rentre dans l'OTAN ça va soulager les russes ça parce que chaque fois qu'ils avaient à se payer la Finlande en cas de guerre c'était c'était une galère pas croyable c'était pas une partie de plaisir c'est pas une partie de plaisir donc comme ça ça veut dire qu'il y aura peut-être des troupes américaines en Finlande ce qui est quand même plus facile si j'ose dire pour tirer dessus parce que est-ce que selon vous la Finlande perd une de ses forces potentiellement qui était son non-alignement sa neutralité tout à fait alors moi ce qui m'a fasciné c'est que l'Autriche elle est restée neutre l'Autriche elle fait pas partie de l'OTAN et elle a dit moi je fais pas partie et puis donc l'Autriche est le dernier pays en Europe à dire écoutez moi j'ai pas par exemple aligné sur les Etats-Unis du coup ils ont l'objet d'une pression énorme mais il eut mieux valu pour la Finlande qu'il y ait un bloc neutre qui reste avec la Finlande la Suède l'Autriche je sais pas quoi d'autre on aurait pu en trouver un ou deux autres mais je trouve ça dommage que tout le monde se mette dans l'OTAN parce que ça veut dire qu'il y a plus personne qui paie qui porte le drapeau d'une Europe qui serait vraiment indépendante et c'est quand même assez hallucinant parce que je pense que si on se mettait si la plupart des Etats-Européens se mettaient autour d'une table et discutaient justement il faut qu'ils sortent de l'OTAN c'est tout il n'y a plus de raison d'être dans l'OTAN ça sert plus à rien ça nous a servi à nous fâcher avec les Russes et pour des raisons qui arrangent les Etats-Unis mais qui ne nous arrangent pas du tout nous il faut quand même rappeler que c'est l'Allemagne en grande partie qui nous empêche quand même de faire potentiellement cette Europe de la Défense alors cette Europe de la Défense on y croit on n'y croit pas mais enfin je ne sais pas si on a besoin d'une Europe de la Défense mais on a besoin d'une Europe pour chacun des pays qui défend ses intérêts propres sans être sans qu'on lui mette la double menace de si vous vous révoltez vous n'aurez plus accès à SWIFT c'est-à-dire vous n'aurez plus faire de commerce extérieur vous n'aurez plus accès au dollar c'est-à-dire que vous n'aurez plus acheté d'hydrocarbures donc avec ces deux conditions comment voulez-vous qu'on ait la moindre souveraineté donc les Etats-Unis ont réussi à nous mettre dans une position de pays satellite et pour l'instant dans les équipes dirigeantes il n'y a personne qui dit qu'est-ce que fait Mme Van der Leyen à armer l'Ukraine elle n'a jamais eu dans ses zones l'envoi des armes à l'Ukraine avec de l'argent qu'elle avait je ne sais pas comment et ça ne fait pas partie de ces prérogatives constitutionnelles telles qu'elles ont été votées lors du traité ils n'ont aucune prérogative dans le domaine de la défense donc Mme Van der Leyen envoie des armes sans aucune autorisation et ce faisant elle engage tous les pays qui sont dans l'OTAN qui se retrouvent du côté peut-être où il est bon d'être mais où il est peut-être aussi bien de ne pas être quand j'analyse la situation française depuis ce qui se passe depuis 25 ou 30 ans toutes les décisions qui ont été prises ont été prises contre la souveraineté française à un moment ou à un autre et elles ont toujours été prises littéralement par des gens qui ne sont même pas français donc on a abandonné toutes les souverainetés françaises à des gens qui n'en ont rien à foutre de la France qui n'ont pas été élus pour ça qui ne sont pas français qui sont Mme Van der Leyen etc. ça en est un exemple de plus est-ce que notre grand drame au final c'est pas justement que ce soit que nos dirigeants à nous n'aient rien fait pour empêcher ça ils ont poussé Macron et le dernier ils ont tous poussé Sarkozy qui ont fait passer la constitution européenne il n'y en a pas un qui n'a pas trahi Chirac moi à titre personnel c'est ça qui me scandalise le plus c'est que il y a une structure européenne qui se crée voilà s'ils essayent de nous prendre des souverainetés bon c'est pas cool mais enfin à la limite je comprends le projet ce qui me ce qui me oui ce qui me scandalise c'est que en fait nous on se laisse faire et on dit on se laisse faire et puis je sais pas entre autres mais si je regarde d'un point de vue stratégique la France bon il me semble que la France a vocation à être la puissance dominante en Méditerranée mais à partir du moment où on rentre dans l'OTAN c'est l'OTAN qui a la puissance dominante en Méditerranée donc on peut plus jouer notre rôle de protecteur d'un certain nombre de communautés chrétiennes au Liban en Syrie etc parce qu'on nous en empêche parce qu'on n'a pas ce qu'il faut donc on aurait pu dire l'Atlantique on se met d'accord avec l'Angleterre ou j'en sais rien on verra ce qu'on fait pour l'Atlantique mais normalement Toulon aurait dû être l'endroit au travers duquel passer la force militaire française les navires français etc pour protéger qui la Grèce qui je sais pas quoi or là ben on est rien on est rien il n'y a plus d'existence militaire française indépendante dans la Méditerranée mais pourquoi ? bah parce que parce que parce qu'on a accepté quoi parce qu'on a accepté parce que nos dirigeants ont accepté parce que tout le monde autour de nous acceptait et je pense que à long terme c'était pas du tout une bonne décision mais surtout ils ont tous cru que la guerre c'était fini qu'on n'en aurait plus en Europe donc on pouvait faire du commerce et des transferts sociaux etc mais on se rend compte qu'aujourd'hui que la guerre n'est pas loin de nos rivages vous vous souvenez de l'Europe c'est la paix je me souviens même encore plus récemment Macron c'est la paix c'était juste juste après son entrevue à 150 mètres d'écart là avec Poutine sur leur table qui fait 15 mètres là juste après quand il était revenu il y avait eu des visuels des comptes des jeunes avec Macron pour dire voilà Macron c'est la paix Macron c'est la paix bon ben voilà on a vu le résultat quel beau bilan mais est-ce que l'euro c'est la prospérité l'Europe c'est la paix et donc on a abandonné notre souveraineté militaire notre souveraineté militaire et on se retrouve dans la misère et en tant qu'esclave est-ce qu'à terme on ne devra pas nous aussi comme ce que semble faire le reste du monde payer nos trucs en euros et pas en dollars mais personne n'en veut l'euro on fera d'abord on a des déficits monstrueux et puis ensuite si vous voulez qu'est-ce qu'on fabrique normalement dans le commerce extérieur vous passez par l'intermédiaire de la monnaie parce que c'est pratique vous savez c'est l'outil de transaction mais vous échangez en fait des produits contre des produits vous vendez je ne sais pas quoi des bagnoles ou des machines-outils et puis vous achetez de la bouffe ou des voyages à l'étranger donc le commerce extérieur c'est un arbitrage qui se fait et sur le long terme il faut que cet arbitrage soit équilibré c'est-à-dire que vous vendiez autant à l'étranger si vous ne réussissez pas à vendre des produits vous devez bien des actifs c'est-à-dire que vous vendez soit des obligations de votre pays soit vous vendez Chambord Versailles aux étrangers vous voyez ce que je veux dire c'est que vous vendez des bon mais aujourd'hui on va avoir du mal à vendre des obligations parce qu'ils s'en sont déjà bourrés et comme vous n'arrêtez pas de le signaler vous avez raison on n'a plus de produits industriels à vendre donc ce qu'il nous reste c'est le tourisme mais pour ça il faudrait encore qu'il y ait des hôtels etc mais comme on l'avait signalé la dernière fois quand vous avez des charges sociales monstrueuses il y a des tas d'activités de services qui ferment parce qu'elles ne peuvent pas simplement entretenir leurs hôtels donc la France devrait être le pays où il y a des je ne sais pas des séjours culturels avec des hôtels vous allez voir des trucs incroyables qui ont été faits il y a des siècles mais ce n'est pas possible puisque le coût du travail est trop cher donc ce qui va se passer c'est qu'on ne va plus pouvoir acheter des produits étrangers parce qu'on n'aura rien à vendre en échange et donc notre niveau de vie baissera d'autant il y a des tas de choses auxquelles on n'aura plus accès moi je me souviens quand j'allais en Russie il y a très longtemps les chauffeurs de taxi ils n'étaient pas très intéressés à recevoir des roubles à l'époque si je pouvais leur amener une petite calculette vous savez qu'on vous donnait chez Carrefour quasiment gratuitement ils étaient fous de bonheur parce que ça ils pouvaient le vendre ils sont servés c'était bien donc on va être comme ça c'est à dire qu'on aura un contrôle d'échange on ne pourra pas sortir on sera appauvri et puis on sera fous de bonheur parce que les nos cousins américains ou japonais ils arriveront avec un téléphone qu'on ne peut pas avoir en France et on sera le roi du pétrole parce qu'on a un téléphone qu'on ne peut plus acheter en France c'est comme ça que ça se passe à chaque fois il n'y a rien de nouveau quelles conséquences ça aura très concrètement la dédolarisation sur la valeur du dollar est-ce que la vraie question c'est que j'ai fait des calculs savants vous savez je dis combien il y a de dollars dans le monde pour le pétrole par exemple 100 millions de barils par jour 100 jours de stock 100 dollars le baril allez ça doit vous faire à peu près 100 milliards de dollars de stock de pétrole vous doublez là vous doublez facilement allez ça vous fait 200 milliards qui sont pour les produits finis dans les stocks et puis vous vous retrouvez avec par exemple le Brésil et la Chine faisaient leur commerce en dollars donc ils avaient des réserves de dollars pour pouvoir commercer l'un avec l'autre maintenant ils ont décidé la semaine dernière qu'ils allaient commercer dans leur monnaie donc ils échangeront des monnaies brésiliennes contre des monnaies chinoises et puis ils feront le solde une fois de temps en temps bon c'est à dire que tous ces stocks de dollars qui servaient à faire du commerce entre Brésil et la Chine vont refluer dans le marché et personne n'en a besoin maintenant donc j'avais fait les calculs j'ai retrouvé à peu près pas loin de 5000 milliards de dollars qui allaient refluer comme ça dont on n'allait pas savoir quoi foutre le seul endroit où ils ont cours légal le dollar c'est les Etats-Unis donc ils refuient vers les Etats-Unis le prix des actifs risque de monter beaucoup aux Etats-Unis mais la monnaie risque de se baisser beaucoup donc vous allez avoir une vague inflationniste aux Etats-Unis gigantesque quand tous ces dollars vont venir ils vont vouloir acheter des maisons des actions ce que vous voulez donc il risque d'y avoir un phénomène curieux c'est à dire par exemple le marché des actions risque de monnaie la monnaie de s'écrouler en même temps mais les obligations ça va être un désastre et donc tous ceux qui ont énormément de dollars ils risquent aussi d'en pâtir de cette toute la banque centrale donc nous en Europe aussi nous on a encore besoin d'Europe parce que nous comme on a manœuvré de façon admirable avec la Russie et tout ça nous on a besoin de dollars pour acheter notre pétrole alors qu'avant on n'avait pas besoin donc nous on est dans l'autre sens on doit acheter des dollars dont plus personne ne veut moi c'est des génies qui nous veut en tout cas ça pour le coup la dédollarisation je me souviens bien on en avait déjà parlé l'an dernier ça fait deux trois ans qu'on en parle sans arrêt et puis maintenant c'est devenu la première page de tous les journaux c'est sûr ça on peut pas enlever ça à votre crédit vous en parliez avant tout le monde je m'ai fait un bouquin il y a quatre ans là-dessus donc comment ça allait se passer pourquoi etc ça se passe comme prévu mais vous êtes un gouvernement allez de n'importe quel pays à peu près raisonnable vous vous rendez compte d'un seul coup que les réserves que vous avez aux Etats-Unis pour acheter du pétrole ils peuvent vous les piquer parce que si vous commencez à sentir des pieds si ils vous aiment plus bon ils vous les piquent sans votre classe dirigeante qui a des actifs aux Etats-Unis pour se protéger en cas de révolution on leur pique c'est pas à eux on leur dit non non c'est pas à vous vous êtes des gros voleurs et troisièmement on vous dit et le dollar dont vous serviez pour acheter des choses en Chine par exemple vous n'y avez plus accès avec Swift parce que vous vous sentez des pieds encore une fois vous vous dites mais je suis foutu c'est à dire je suis complètement dans les mains des américains je ne peux pas bouger un pied ou un ongle je suis cuit donc première réforme c'est que vous essayez de payer votre pétrole en autre chose que du dollar deuxième réforme c'est vous dites j'achète plus des actifs aux Etats-Unis d'immobilier parce que je vais me les faire piquer donc je vais les acheter à Singapour mais sûrement plus aux Etats-Unis et troisième réforme je mets un système de paiement au point où je n'ai plus besoin de passer par Swift donc c'est les Etats-Unis qui forcent les autres pays à abandonner le système américain c'est le plus gros coup de pied le plus grand coup de feu dans les doigts de pied que je n'ai jamais vu de ma vie c'est impossible de faire une tendrie comme ça sans y avoir réfléchi longuement c'est inouï effectivement c'est à force d'avoir abusé de ce pouvoir énorme dont il dispose sur énormément de pays dont les gens ne se rendent même pas compte les gens se disaient bon ça marche on ne va pas avoir besoin de bouger oui oui tant que ça ne vous touche pas à la limite que la NSA connaisse tout sur vos comptes en banque bon à la limite ça en touche parce que là d'un seul coup vous dites mais je suis cuit donc les américains ont forcé tout le monde et sont tentés de forcer tout le monde à se barrer aussi vite qu'ils peuvent ben voilà d'accord très réjouissant en tout cas bon on a évoqué tous les sujets que je voulais évoquer aujourd'hui j'imagine que vous avez parlé ce matin des dolarisations avec Emmanuel un petit peu j'ai surtout parlé des racines philosophiques la différence qu'il y avait entre la révolution française et la révolution américaine et pourquoi ça amène à des résultats complètement différents et comment suivre la révolution française c'est toujours terminé dans un camp de concentration c'est intéressant ça c'est intéressant j'avais fait un droit constitutionnel on avait vu un petit peu la révolution américaine c'était intéressant parce qu'on la voyait pas du tout justement en histoire au lycée ou au collège ben ça promet en tout cas une émission à regarder pour ceux qui nous voient actuellement oui ben l'idée c'est les gens ne comprennent pas mais nous sommes les enfants de notre histoire je raconte toujours une histoire qui m'a beaucoup marqué dans ma vie c'est que mon père avait une maison sur les côteaux de la Garonne il y avait le plateau du Gers en face la vallée de la Garonne en dessous les Pyrénées au sud qui barraient l'horizon c'était super une place de poste d'observation comme ça et puis un jour il y a le garagiste du village à qui mon père a amené la voiture qui lui dit mais enfin mon colonel pourquoi habitez-vous chez les esclaves dans la colline alors on peut on ne savait pas trop donc il va demander au curé du village pourquoi il a dit que c'était les esclaves là-haut et il lui dit parce qu'au XIIe siècle c'était des cerfs dans les collines et c'était des hommes libres dans la plaine donc Huit siècles appelés après le garagiste du village il savait que c'était des esclaves là-haut et que lui il était un homme libre en bas c'était Huit siècles après il ne savait plus pourquoi donc je voulais essayer de dire c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'espèce de pesanteur nous nous sommes des pays chrétiens qui viennent des idées du christianisme même si nous ne le savons plus mais tous nos réflexes toute notre culture viennent de cette rivière-là mais d'ailleurs dans une société qui est normalement encore bien formée cette société elle est composée pas seulement des vivants mais aussi elle est composée des morts des morts les livres les idées les livres Montesquieu tout ça donc si vous voulez il y a une espèce d'imbécilité à notre époque qui consiste à penser que l'histoire commence avec la naissance du gars qui en parle mais c'est une imbécilité complète et d'ailleurs ça va avec l'idée qu'il n'y aura rien après l'idée qu'il n'y aura qu'il n'y a rien avant va avec l'idée qu'il n'y aura rien donc à ce moment-là on n'a pas d'enfant on ne transmet pas on n'est on n'a rien on n'est par exemple ça n'a rien à voir mais c'est dans la même dans le même ordre d'idée c'était l'autre jour il y a quelques mois il y avait Marion Maréchal sur une sur une émission sur France 2 il y avait un type qui lui disait que justement le basculement démographique etc en fait c'était faux parce que ça n'arrivera pas véritablement avant 20 ou 30 ans qu'est-ce que c'est que cette phrase si ça arrive dans 20 ou 30 ans c'est que ça arrive dans 20 ou 30 ans c'est pas que ça n'arrivera pas en plus il faut dire ça au Liban parce qu'en 70 les chrétiens étaient majoritaires et puis ensuite ils sont passés minoritaires puis il n'y en a plus oui et ça fait 50 ans et aujourd'hui on le voit très bien donc je veux dire il y a une incapacité de ces gens cette même incapacité des gens à penser ce qu'il y avait avant eux est aussi une incapacité à penser ce qu'il y aura après ils veulent vivre dans un présent éternel oui tout à fait mais ça va avec toute cette philosophie enfin si on peut appeler ça philosophie mais de notre élite qui a été héritée en partie de mai 68 cette idée que voilà on va vivre dans il commence avec qu'il est interdit d'interdire et après ça ils interdisent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux mais c'est les mêmes oui mais il y a presque une forme de continuité entre les deux lorsque vous êtes dans l'opposition vous voulez la liberté absolue une fois que vous occupez le pouvoir vous voulez toujours la liberté absolue vous vous rendez compte que voilà pour vous évidemment et vous vous rendez compte que le fait que les autres aient aussi une forme de liberté ça vous dérange un petit peu alors pas parce qu'ils commencent à parler à dire du mal de vous voilà nous en avons terminé avec cette émission encore une fois je remercie infiniment chacun pour son attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion merci beaucoup pour un nouveau délit d'opinion pour un nouveau délit d'opinion merci beaucoup